Musique L'armée domine plusieurs zones à Kranamoun et élimine de nombreux terroristes à Suède et Daraa. Musique Le président Al-Assad affirme que le terrorisme qui vise la région cherche à en éliminer la diversité culturelle et sociale. Musique Les Syriens continuent à vivre normalement leur quotidien et profitent du week-end pour les sorties familiales. Musique Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés adresse deux messages identiques au secrétaire général de l'ONU et au président du conseil de sécurité condamnant le massacre afreux commis par les terroristes du front de Nusra et du mouvement Ahrar-e-Sham. A l'encontre des habitants du village Qalb-l-Ozé dans les environs d'Idleb, ce massacre est en continuité des actes terroristes barbares systématiques perpétrés contre le peuple syrien partout en Syrie, ajoute le ministère, soulignant que ces crimes n'auraient pas eu lieu si les régimes au pouvoir en Arabie saoudite, au Qatar, en Israël, en Jordanie et en Turquie n'avaient pas continué à soutenir les groupes terroristes. Les unités de l'armée et des forces armées ont pris le contrôle avec la collaboration de la résistance libanaise du village de Qarnet-Shaab al-Nasoub, Abu Harb, Qarnet-Sama'an et Qarnet-Shemais al-Hussein dans la région du Qalamoun, au milieu de cas d'évasion dans les rangs des terroristes d'Al-Nusra et de Daesh. Une unité de l'armée et des forces armées a éliminé un groupe terroriste qui tentait de s'infiltrer à partir du territoire libanais vers le village Al-Aridah dans la campagne de Tel-Kalakh. Dans la campagne de Palmyre, une unité de l'armée et des forces armées a neutralisé des terroristes de l'organisation de Daesh et a détruit leurs véhicules dans la région de Saint-Mamad. En outre, des unités de l'armée ont détruit nombre de véhicules appartenant au front al-Nusra et a éliminé nombre de leurs éléments dans la ville de Dara'a et à l'ouest de la localité de Atman, dans le gouverneurat de Dara'a. Et dans le gouverneurat de Suïda, une unité de l'armée a abattu et blessé nombre de terroristes du front al-Nusra et a détruit leurs véhicules dans le complexe Abar-Rachid. Dans le même contexte, le correspondant de la télévision syrienne à Suïda a affirmé que les informations véhiculées par certains médias sur la domination des groupes terroristes sur l'aéroport Al-Saala sont infondées. Des unités de l'armée avaient mis en échec plusieurs tentatives d'infiltration des terroristes vers l'aéroport. Plus de 100 terroristes ont été éliminés et des dizaines de leurs véhicules blindés ont été détruits, dont des affrontements entre les deux côtés. Des unités de l'armée ont d'ailleurs exécuté une série d'opérations spécifiques contre les repères des terroristes du front al-Nusra dans trois villages dans la banlieue de Dara'a. Les opérations qui se déroulaient dans ces villages, limitrophes de l'aéroport Al-Saala, ont fait des dizaines de tuyés et de blessés parmi les terroristes. L'équipe de la télévision syrienne a été visée par les terroristes alors qu'elle était en mission aux alentours de l'aéroport. Le chauffeur est tombé en martyr dans cette attaque alors que le journaliste et le caméraman ont été blessés. Malou Moujou ! Malou Moujou ! Le Hezbollah et le mouvement Amal ont vivement condamné le crime barbare commis par les gangs du front al-Nusra, la filière syrienne de la nébuleuse d'Al-Qaïda, en se demandant si on pouvait s'attendre à un comportement différent à celui-ci, de temps que ce crime vise les civils innocents. Le Hezbollah et le mouvement Amal ont souligné que ce qui est exigé en ce temps critique est la patience sur les calamités et l'unité plus que jamais, face au projet d'émiettement, de débande d'Andes et de décension. Et ils ont mis en garde contre le comportement israélien perfide et hypocritique en prétendant être soucieux de la communauté des musulmans monothéistes. Le président Bashar al-Assad a reçu aujourd'hui les membres du Saint-Synode de l'église syriac orthodoxe dans le monde, présidé par le patriarche Ignace Ephraim II. Les membres du complexe ont affirmé au cours de l'entretien que la Syrie a été et demeurera une patrie pour tous les Syriens, toute confession confondue et un refuge à tous ceux qui croient en les valeurs humaines de tolérance. En dépit de la guerre féroce qu'elle subit. Ils ont exprimé leur confiance que le peuple syrien réussira par sa fermeté les sacrifices de son armée et la sagesse et le courage de son commandement à réaliser la victoire et à éradiquer le terrorisme. Le patriarche Ignace Ephraim II, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, chef suprême de l'église orthodoxe dans le monde, a jugé que la tenue du Saint-Synode de l'église syriac orthodoxe dans la localité syrienne de Zednaïa en ce temps exprime l'appui des participants au peuple syrien face à ce qu'il affronte et constitue une sorte d'appel de la part de tous les participants au monde entier pour œuvrer à rétablir la paix et la sécurité en Syrie. Le président al-Assad a insisté que l'agression terroriste que subit notre région a pour fondement la pensée takfiriste et extrémiste qui vise le tissu social et culturel varié dans la région en général et en Syrie en particulier, indiquant que le peuple syrien, dont tous ses composants, a réussi à affronter cette pensée destructrice par son attachement à son histoire, sa culture et ses racines contre-mêlées depuis toujours. Le président al-Assad a souligné que le facteur le plus important face à la pensée terroriste extrémiste qui ne connaît pas de nationalité ni de frontière se caractérise par l'attachement aux valeurs moraux auxquelles ont appelé toutes les religions célestes et qui repose sur la pensée ouverte, la tolérance et la liberté du culte mettant l'accent que l'attachement de tous les Syriens à leur patrie et à leurs valeurs était parmi les plus importants facteurs de leur fermeté. Au Yémen, dix personnes ont été tuées et d'autres dont des femmes et des enfants ont été blessées dans des raids saoudiens sur les quartiers résidentiels à Saada et Sanaa. L'ancienne ville inscrite sur la liste du patrimoine dans la capitale Sanaa a été visée en riposte à l'agression saoudienne qui se poursuit pour le 78e jour consécutif. L'armée émilite et les forces populaires ont visé le poste militaire al-Doud en Arabie saoudite et des véhicules militaires saoudiens ont été détruits au moment où les soldats fiaient ce poste. Une tournée de la caméra de la télévision dans les rues, les jardins et les lieux publics montrent que la vie poursuit son cours normal pour les Syriens, dont plusieurs gouverneurats. Profitant du week-end, des sorties familiales sont faites, comme tradition, tous les vendredis. Sous-titrage ST' 501 Et à la fin du journal, on rappelle des principaux titres. L'armée domine plusieurs zones en Talamoun et élimine de nombreux terroristes à Suède et Dara'a. Le président Al-Assad affirme que le terrorisme qui vise la région cherche à éliminer la diversité culturelle et sociale. Les Syriens continuent à vivre normalement et leur quotidien profite du week-end pour les sorties familiales. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée.